Suite de BFM Story, nous sommes avec le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, Alexandre Makogonov. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aussi avec Ulysse Gosset, de retour des Nations Unies. Alexandre Makogonov, hier Vladimir Poutine, votre président, président russe, a annoncé une mobilisation partielle de 300 000 russes. La Russie est donc en guerre. Pourquoi la Russie est en guerre ? En Ukraine. Non, mais pas du tout. La mobilisation, c'est une mesure supplémentaire pour assurer la sécurité dans les régions concernées, c'est-à-dire dans les régions qui... Ce n'est pas une guerre ? Non, ce n'est pas une guerre. La guerre, c'est que font les pays occidentaux, tous ensemble, contre la Russie, sous forme hybride. La guerre politico-diplomatique, économique et médiatique. Ce n'est pas une guerre militaire en Ukraine ? Non, mais ce n'est pas une guerre. C'est une opération militaire. On reste toujours dans le cadre de l'opération militaire. Et pourtant, ce matin, chez nos confrères de France Info, écoutez ce que vous disiez. Un recul, mais ce qui est quelques critères en perdu, ça ne veut pas dire la guerre perdue ou tout est perdu. C'est un recul tactique. Vous avez dit que ce n'était pas la guerre perdue. Vous n'utilisez pas une guerre de guerre. Mais bon, j'utilise la formule, mais quand une bataille perdue, ça ne veut pas dire... Vous avez dit la guerre perdue. C'est sur le plan entail. Donc vous voulez gagner la guerre. Non, mais on ne parle pas de la guerre, on parle de l'opération militaire. Encore une fois, je vous répète, la guerre, c'est autre chose. Mais tout de même, une mobilisation de 300 000 hommes, c'est quand même considérable. L'armée française, c'est la moitié environ. Est-ce que si le président Poutine ne décrète pas une mobilisation générale, c'est parce qu'il redoute la réaction des Russes ? Non, mais pourquoi les autorités russes doivent décréter une mobilisation générale si la mobilisation partielle suffit pour remplir les tâches qu'on se fixe à cette étape ? Il y a des Russes, en ce moment même, qui fuient le pays pour justement fuir cette mobilisation. Ces Russes, ce sont des traîtres à la patrie ? Oui, mais vous dites les Russes qui fuient le pays. Est-ce que vous avez vu ces Russes ? Oui, ce sont des traîtres. Mais non, mais quels Russes qui fuient le pays ? Vous avez vu ces Russes ? On peut vous montrer des images, regardez. À la frontière Russie-Géorgie. On en a vu arriver aussi en Turquie, en Arménie. Mais je ne vois pas les Russes qui fuient. C'est les voitures qui s'entassent près de la frontière, ou peut-être que ce n'est même pas la frontière, mais la région montagneuse. Ça, c'est la frontière. C'est des gens qui partent... La frontière avec la Géorgie. Ils partent pourquoi, à votre avis ? Ces vidéos ne disent rien du tout. Ils pourraient être filmés n'importe où, dans n'importe quel contexte. Je ne peux pas les commenter. Donc ça n'existe pas, notamment les vols qui sont pleins depuis quelques jours en destination des pays qui n'exigent pas de visa ? Ça n'existe pas, ça ? Les vols qui sont pleins, il ne faut pas exagérer quand même. Les vols sont pleins parce qu'ils sont pleins. C'est les avions qui sont pleins. Mais quand, en Europe, les gens partent en vacances, les avions sont toujours pleins. Donc là, ce sont les gens qui partent en vacances ? Non, mais pas en vacances, mais c'est les gens qui prévu leur voyage. Je ne peux pas vous répondre pour ces gens-là. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête. Ce sont des billets qui ont été achetés au dernier moment. Nous-mêmes, on diffusait tout à l'heure le témoignage d'un russe arrivé en Turquie qui a dit « je ne rentrerai pas, je ne veux pas répondre à l'appel, je ne veux pas aller me battre ». Ces gens-là, ils sont libres à circuler, quitter le pays, revenir dans les pays, les frontières ne sont pas fermées. – Mais vous, par exemple, vous êtes mobilisable ? – En tout cas, je n'ai pas servi dans l'armée. Donc là, maintenant, il s'agit des réservistes, 300 000 réservistes qui ont servi dans l'armée, qui ont de l'expérience nécessaire, qui ont les spécialisations militaires nécessaires, qui ont des acquis nécessaires. Donc là, c'est un petit peu autre chose. C'est eux, cet effectif mobilisable, c'est avant tout ces gens-là. – Mais si tout d'un coup, la mobilisation générale devient générale, vous êtes prêts à aller vous battre en Ukraine ? – Vous savez, en quelque sens, je me bats déjà. Je suis déjà sur la ligne de front qui passe ici. C'est la ligne de front médiatique. – Il est moins dangereux. – Je me bats pour la vérité qui est la nôtre. – Ah, la vérité qui est la vôtre ? – Qui est la nôtre, oui, bien sûr. – Chacun a sa vérité. – Il y en a plusieurs, vous voyez. Si on regarde Internet, télévision, réseaux sociaux, etc., il y a des milliers d'Adam Fox qui circulent chaque seconde. Mais la vérité, pour nous, c'est la seule vérité qui est la nôtre. Parce que nous savons très bien ce que nous faisons. Nous savons très bien quels sont les objectifs que nous devons atteindre. – Quels sont les objectifs ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en mobilisant 300 000 hommes, c'est quand même considérable, c'est une véritable armée, est-ce qu'on peut dire que l'intervention spéciale dont vous parlez, l'opération spéciale où nous parlons de la guerre, a pris une nouvelle dimension ? Et pourquoi cette mobilisation finalement ? – Non, mais c'est lié à la nouvelle donne géopolitique, si vous voulez. Parce qu'il faut quand même assurer la sécurité tout au long de la ligne du front qui s'étend à 1 000 km, quand même même plus d'un milliard de kilomètres. Donc il faut assurer la sécurité des territoires… – Qui ont été conquis. – Qui ont été conquis, qui étaient libérés du régime néonazie. Il faut qu'on assure la sécurité des habitants de ce territoire et la sécurité en général de ce territoire. – Justement, vous pouvez redéfinir l'objectif de cette opération militaire ? – Mais les objectifs, dès le début de cette opération militaire, les objectifs restent toujours les mêmes. Restent toujours les mêmes. Ces objectifs ont été énoncés plusieurs fois. – Lesquels ? – Mais la démilitarisation de l'Ukraine, la dénazification de l'Ukraine, la dénucléarisation de l'Ukraine, dans le sens que l'Ukraine ne doit jamais accéder à l'air nucléaire. Parce que là, quand le président Zelensky énonce ouvertement les ambitions de Kiev d'avoir la bombe atomique, et c'était fait le 19 février, si vous vous souvenez, lors de la conférence sur la sécurité à Munich, il l'a fait ouvertement. Vous savez, quand même, ça interroge beaucoup. – C'est quoi la dénuclé ? – Et puis le statut neutre de l'Ukraine. – Qu'est-ce que ça veut dire dénazifier ? – Dénazifier, mais parce que les éléments néo-nazis sont très présents au sein des structures gouvernementales de l'Ukraine, au sein de l'armée. – Le président Zelensky est un nazi ? – Non, je ne vous dis pas, mais je vous dis que l'influence est très forte. L'influence de cette idéologie, l'influence des gens… – Comment elle se manifeste cette idéologie ? – Comment elle se manifeste concrètement, cette influence ? – Écoutez, mais imaginez, mais quand avec l'accord vraiment des dirigeants du pays, les rues, même à l'initiative si vous voulez, les rues centrales des villes sont rébaptisées et portent désormais les noms des collaborateurs nazis. Est-ce que ce n'est pas déjà un signe de présence de néo-nazis ? Est-ce que les groupuscules néo-nazis organisent régulièrement les marches au flambeau comme en Allemagne dans les années 30 ? Vous savez, est-ce que ce n'est pas… avec tous les oriflames, avec les drapeaux, avec toutes les symboliques néo-nazis, alors c'est quoi pour vous ? – Si je suis votre raisonnement, les Américains, les Européens qui soutiennent l'intervention ukrainienne, en tout cas la résistance ukrainienne, soutiennent un régime nazi ? – C'est à vous de donner la qualification, c'est demander à vos dirigeants ce qu'ils soutiennent. Mais pour nous, on sait très bien contre quoi on se bat. On ne se bat pas contre les Ukrainiens ou l'Ukraine en tant que pays. On se bat contre le régime néo-nazis qui a pris en otage son propre peuple, ses propres concitoyens, qui les terrorisent, comme c'était dans le cas du Donbass depuis 2014 jusqu'au dernier moment, jusqu'au même maintenant. Ce régime continue à terroriser la population du Donbass, la population des régions du sud de l'Ukraine qui étaient déjà libérées par l'Ukraine. – Vous étiez intervenu à Kiev aussi ? – Au départ, l'objectif c'était Kiev. – L'objectif c'était d'avancer sur Kiev. – On n'a jamais parlé, on n'a jamais dit que ce serait notre objectif. – Kiev a été bombardé ? – Vous avez eu ces bombardements ? – Il n'y a pas eu de bombardements à Kiev ? – Les gens en bon concert, au restaurant, le président Zelensky accueille les personnalités politiques de l'Occident. – Et Boucha, c'est pas loin de Kiev ? – Oui. – Et c'est pas les Russes ? – C'est pas les Russes, bien sûr. – Le massacre de Boucha, c'est pas les Russes ? – C'est une mise en scène, c'est un grand mensonge à la Goebbels. Le plus mensonges est gros, le plus il passe, c'est le schéma classique. Comment vous voulez que les Russes… Mais imaginez à quel point on doit être fous pour laisser des centaines de cadavres après nous. – Les soldats russes ne sont pas arrivés, ne sont jamais allés à Boucha ? – Non, mais on était sur ces territoires-là, on a retiré nos troupes, mais puis toute cette mise en scène a commencé juste le lendemain du retrait de nos troupes. – Ce n'est que des mises en scène ? – Vous avez dit vous-même à la Goebbels. – Oui, mais à la Goebbels, parce que c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge, un élément de propagande très bien utilisé par le régime de Boucha. – Les humes, c'est les mises en scène, les charniers ? – Pareil, pareil, pareil. Parce que ces charniers-là, si vous voulez vraiment connaître l'histoire, au mois de mai, il y avait des combats assez féroces dans cette zone. Beaucoup de soldats ukrainiens ont trouvé la mort sur le champ de combats. Et là, nous, d'une manière très noble, selon tous les usages de la guerre, si vous voulez… – On a proposé à la partie ukrainienne de récupérer les cadavres. Dans leur propre confrère d'art, ils ont refusé. Les soldats russes étaient obligés d'interrer ces cadavres et de mettre même les croix avec les noms. C'était le cimetière communal parmi d'autres tombes, d'autres citoyens. – Donc ce sont des Ukrainiens tués par l'armée ukrainienne ? – Non, tués au combat, je ne sais pas par qui. Tués au combat, mais intérêts… – Mais on ne sait pas par qui. – Intérêts soigneusement par les soldats russes, selon la tradition orthodoxe, si vous voulez, la tradition chrétienne. – Vous dites « on ne sait pas par qui », donc ça veut dire qu'ils peuvent aussi avoir été tués par les Ukrainiens. – Qui ? – Ces cadavres. On ne sait pas par qui ils ont été tués. – Non, mais ils sont morts au combat. Je ne sais pas par qui ils sont tués. Vous voyez, il s'agit d'un frontement militaire. – Et on a retrouvé des corps de civils. – Oui, de quels corps de civils ? – Ukrainiens. – Oui, mais vous avez des preuves que vous avez trouvé des corps de civils. C'est parce que les Ukrainiens disent qu'ils ont retrouvé les corps de civils. Il s'agit des militaires ukrainiens. C'est une mise en scène pure et dure. Mais c'est que des militaires. Il y a un plus intérêt par les soldats russes. – Ce n'est pas simplement une opération militaire qui n'est pas une guerre selon vous, mais c'est vraiment une guerre du mensonge. – Ah, c'est une guerre de propagande, ça c'est sûr. – Oui, mais c'est la guerre du mensonge. – C'est la guerre de propagande et des mensonges. Surtout des mensonges du côté ukrainiens et puis relayés par les médias occidentaux qui s'intéressent tellement. – Pourquoi la Russie veut-elle organiser ou proposer l'organisation de référendums à partir de demain ? – À partir de demain. Et est-ce que ces référendums dans le Donbass proposant l'annexion de ces territoires, est-ce que, effectivement, c'est une bonne idée d'organiser ces référendums en pleine opération spéciale ? – Et est-ce que vous pensez, effectivement, que la population va souhaiter l'annexion par la Russie de ces territoires ? – Attendez, l'organisation de ces référendums découle de la bonne volonté des gens qui habitent dans ces régions-là. Ce n'est pas la Russie qui les pousse, ce n'est pas la Russie qui organise ces référendums. La Russie soutient ces référendums. Donc là, c'est comme vous savez, connaissez cette vieille maxime, « Vox Populi, Vox Dei », la voix du peuple, c'est la voix du Dieu. Donc là, c'est la procédure démocratique, conformément à tous les codes démocratiques, si vous voulez. – Alors justement, on parlait de codes démocratiques, en France, on organise des référendums, mais pas dans des zones de guerre. – Pourquoi ces gens-là n'ont pas le droit de décider sur leur propre destin ? – Parce que là, ça a été annoncé quelques jours avant, on est dans des zones de guerre, de conflit, comment peut-on organiser des référendums sans campagne électorale ? – C'est justement pour protéger ces gens-là, pour éviter que ce soit la zone de guerre ou la zone du conflit, c'est pour protéger ces populations, que la Russie acceptera la décision volontaire de ces gens qui vont voter. – Mais quand on fait une élection, il faut expliquer les raisons d'une élection, il faut des campagnes, il faut des gens qui soient pours, contre, des débats, de la contradiction. – Ces gens-là, qui sont bombardés au quotidien par le régime de Kiev à Kherson, à Zaporogier, dans le Donbass, vous savez qu'à Donetsk, 6 personnes sont morts aujourd'hui, 13 personnes étaient morts sous les bombardements, je crois, au début de la semaine, vous croyez que ces gens-là veulent vraiment revenir dans l'Ukraine ? – Donc là, c'est vous qui les prenez volontairement. – Attendez, vous connaissez déjà le résultat, alors ? – Non, on ne connaît pas le résultat, mais on peut déjà deviner ce que ces gens ont vraiment à l'esprit. – Et qu'est-ce qu'ils veulent, alors ? – Vous croyez maintenant ? – Ils veulent réintégrer la Russie, c'est ça que je vous dis ? – Je peux vous dire une chose, ce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas revenir dans l'Ukraine. – Mais que veulent-ils ? – Qu'ils les terrorisent presque chaque jour. – Que veulent-ils ? – Ils veulent rejoindre la grande famille russe, ils veulent lier leur destin avec la Russie, et ils vont voter étant guidés par cette volonté absolument sincère. – Comme la Crimée ? – Comme la Crimée, qui a voté à 97% pour leur attachement avec la Russie. – Et vous savez que les Occidentaux disent « Jamais nous ne reconnaîtrons l'annexion ni de la Crimée, ni des territoires du Dombard ». – C'est une mascarade. – Qu'est-ce que vous dites aux Occidentaux qui refusent de reconnaître ces territoires ? – Alors la Suisse qui décide vraiment, c'est une pratique normale, même au niveau local, la Suisse organise les référendums, c'est la démocratie exemplaire, directe, et là pour vous, c'est normal. – Pas dans ces conditions. – Dans quelles conditions ? – Pas dans des conditions de guerre, sans campagne. – Ces gens-là, ils ont le droit à l'autodétermination, ce qui est fixé dans la charte de l'Union. Ils réalisent leur droit à l'autodétermination. – Mais là, c'est l'annexion, ce n'est pas l'autodétermination, c'est l'annexion à la Russie. – Non, 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 l'annexion, c'est quelque chose qui prévoit le rattachement par la force. Ici, c'est la bonne volonté des gens, c'est le rattachement. – Oui, enfin, un référendum en pleine guerre, est-ce que ça a une valeur démocratique ? Sérieusement, c'est comme si on organisait un référendum sous l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Est-ce que ça aurait de la valeur ? – Écoutez, mais… – Je vous pose la question. – Franchement, mais… – Est-ce que ça aurait de la valeur ? C'est le contexte de la guerre, mais c'est la volonté du peuple qui prime avant tout la paix ou la guerre. Ces gens-là, si le régime de Kiev Kounitinou allait bombarder chaque jour, ces gens-là, ils ne pourront même pas voter parce que là, ils seront morts. Donc là, c'est la question de survie. Pour eux, en ce moment-là, à cette étape-là, c'est la question de survie, ce référendum. – Comment on sort de la guerre, monsieur le conseiller ? Comment on sort de cette guerre qui fait déjà trop de morts des deux côtés, des populations civiles, des villes bombardées, détruites ? Comment on sort de cette guerre aujourd'hui ? – Pour sortir de cette guerre, comme vous dites, pour sortir de ce conflit, c'est ce que je dis, il faut tout d'abord avoir de la volonté politique, ce qui est absolument absent du côté ukrainien. Parce que le régime de Kiev veut continuer la guerre peut-être jusqu'au dernier ukrainien, à tout prix, parce qu'il continue obstinément de croire à sa victoire. – Mais côté russe, qu'est-ce qu'on propose pour, par exemple, un cessez-le-feu ? Est-ce qu'un cessez-le-feu est possible ? Comme les Chinois le demandent, les Indiens le demandent, les Français travaillent à certaines conditions. Est-ce qu'un cessez-le-feu est possible et comment ? – Vous savez, mais la Russie, dès le départ, nous nous prononçons pour la solution pacifique du conflit. Pour nous, ce n'est pas un objectif, c'est vraiment, vous croyez que ça nous fait plaisir de faire la guerre ? – Ah, faire la guerre. – Faire la guerre, mais j'utilise, mais c'est le verbe. – Vous avez dit faire la guerre. – J'ai l'expression en français, mais comment ? Participer au conflit, je ne sais pas, mais… – Vous l'avez utilisé plusieurs fois déjà, le mot « guerre », finalement, on sort bien de la question. – Vous l'aimez tellement, ce que vous faites plaisir. – Vous dites, vous parlez de pacifisme, mais c'est le président russe qui brandit la menace nucléaire, qui est dans l'escalade. – Non, mais pas du tout, c'est une interprétation absolument erronée de ses propos. – Alors on va écouter, comme ça vous pourrez, on pourra ensemble en parler. – Si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous n'hésiterons pas à utiliser tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple, et ce n'est pas du bluff. – Oui. Est-ce qu'il a mentionné le mot « nucléaire » ? C'est la question que je vous pose, moi. – Non. Il a dit que nous utiliserons tous les moyens pour protéger, pour protéger notre peuple et notre pays, pour protéger en cas de l'attaque, en cas de menace. – Avec quelle arme ? – Avec tous les moyens possibles en fonction de la situation. – Ça veut dire quoi, tous moyens ? – On va jusqu'à quels moyens, alors ? – Mais en tout cas, on a tous les moyens nécessaires pour ça, et là… – Donc vous n'excluez pas l'arme nucléaire ? – Le président a tout dit, je vous renvoie au propos du président, c'est clair et net de son côté. – Parce qu'il y a un ancien conseiller de Vladimir Poutine qui a compris comme nous, on va l'écouter. – Vladimir Poutine a déclaré qu'il était prêt à utiliser des armes nucléaires contre les pays occidentaux, y compris à l'encontre du Royaume-Uni. – Nous ne tuerons pas tout le monde, mais nous pouvons tuer beaucoup de monde dans les pays occidentaux. – Et vous voulez que nous basons nos réflexions sur des commentaires de ce monsieur ? – Mais bon, écoutez, mais il peut dire, ce qu'il veut, c'est ces commentaires privés. Il ne représente pas du tout la position de notre pays. – Je repose ma question. Comment on fait pour sortir de cette guerre ? Que veut Poutine pour pouvoir négocier ? Est-ce qu'on peut obtenir un cessez-le-feu ? Est-ce que la Russie est d'accord ? – Je vous ai déjà dit, et je vous répète encore, 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 qu'il faut d'abord de la volonté politique. – Tout d'abord, du régime, du régime, mais il y a toujours cette volonté. – Alors comment on fait ? – Mais je ne sais pas, je ne sais pas. – Mettez de la pression sur le régime de Kiev, pour qu'il soit plus flexible peut-être, parce qu'il veut continuer la guerre, toute cette déclaration du président Zelensky, il veut continuer, il veut récupérer tous les territoires, y compris la Crimée, etc. – Il a tort de vouloir récupérer les territoires ukrainiens ? – Non, de son point de vue, peut-être il n'a pas tort, mais ça n'a aucun sens, parce qu'il va jeter encore et encore ces gens-là dans le biais de la guerre. – C'est-à-dire que ces territoires ne sont pas ukrainiens ? – Mais écoutez, dans quelques jours, vous allez voir le destin de ces territoires, et là après… – Le résultat de l'instant, un homme. – Oui, vous faire une conclusion. – La France et le président de la République, Emmanuel Macron, sont des amis ou des ennemis de la Russie aujourd'hui ? – Non, mais la France a toujours été un grand ami de la Russie, et on est… – Mais aujourd'hui ? – Je dois vous dire franchement, nous sommes très déçus quand même de la position de la France. – Et vous nous placez dans quel camp ? – Qui privilégie d'un côté, qui laisse la porte ouverte pour le dialogue, et en même temps fournit les armes en Ukraine. – Donc si on fournit des armes en Ukraine, nous devenons des ennemis de la Russie ? – Non, pas du tout, je n'osais pas dire ça. Donc là, nous espérons qu'un jour, quand même, la France pourrait jouer son rôle dans la solution politique. – Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a un débat, au sein même de la classe politique, et on a deux personnalités qui ont prétendu être président de la République, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui demandent la levée des sanctions contre la Russie. Regardez. – L'Union européenne est décidée de, je cite, « fournir des armements nécessaires à une guerre », selon les termes du commissaire Joseph Borrell, chargé des relations extérieures. Cette décision ferait de nous des co-belligérants. – C'est une succession d'échecs, la stratégie qui a été mise en œuvre par l'intermédiaire de ces sanctions. Je souhaite donc que, non seulement, elles s'atténuent, mais qu'en réalité, elles disparaissent pour éviter à l'Europe de se retrouver face à un blackout. – Alors, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont des amis de la Russie ? – Non, mais c'est des gens lucides, je dirais, qui comprennent bien que les sanctions sont non seulement inefficaces, mais contre-productives même, contre leurs propres... Qui revient en boomerang contre leurs propres auteurs, contre le peuple de l'Europe, c'est-à-dire... – Les sanctions n'ont aucun effet en ce moment en Russie ? – Mais écoutez, bien sûr, ça crée de problèmes pour la Russie, mais on s'adapte, on s'adapte. Ça crée aussi de nouvelles opportunités pour le développement de notre économie nationale, de certains secteurs qui ont besoin d'être encore plus développés, les technologies industrielles et financières. – Et rentrer en récession. – Écoutez, mais si vous regardez les pays européens, ils ont entré en quoi, à votre avis ? L'inflation dans les pays baltes, c'est 22-25%. Alors, ils ont entré en quoi, à votre avis ? Et d'autres pays avec l'inflation, deux chiffres ? – Mais vous n'avez pas échappé à ça non plus. – Oui, mais bon, on souffre tous ensemble. Alors, à quoi ça sert, ces sanctions, si tout le monde en souffre ? – Aujourd'hui, vous pensez que la guerre va durer, va durer tout cet hiver ? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit un conflit qui s'étende jusqu'en 2023 ? – Je ne peux pas vous le dire, parce que beaucoup de choses vont dépendre de la situation sur le terrain. Donc là, je ne peux pas vous répondre à cette question, franchement. – Merci, monsieur le conseiller Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France. – Merci.